La catastrophe écologique nous oblige à une nouvelle stratégie pédagogique. Les notions de responsabilité ou de développement durable avec des prises ingénierales sont insuffisantes pour aborder la complexité du monde et les actions des êtres humains sont fondamentalement connectées aux vivants sur Terre. La direction des ressources humaines figure parmi les acteurs principaux en capacité d'accompagner d'une part les entreprises dans les transformations nécessaires pour produire autrement, mais aussi les personnes dans un nouveau rapport au travail, à l'employabilité, à la mobilité, au télétravail, à la recherche de sens, etc. Il est urgent de développer un nouvel imaginaire et de nouvelles représentations du monde plus systémiques, plus interconnectées, plus globales dans lesquelles l'économie ne prime plus sur le social et les ressources naturelles. Ce changement de paradigme s'inscrit dans une refondation de l'entreprise elle-même qui se traduit par de nouveaux cadres juridiques, la loi Pacte, l'entreprise à mission, la raison d'être des entreprises. Le métier visé dans ce master spécialisé en GRH et innovation managériale reste le manager des ressources humaines. Mais ce sont les conditions d'exercice et les fondements qui le constituent que nous revisitons dans ce programme. Il n'est pas question de former un outillage sans conscience, mais de repositionner l'être humain et sa complexité au cœur des situations de travail. L'EMS m'a apporté notamment des outils pour accompagner des cadres, que ce soit des dirigeants, des équipes. Et ça me permet aujourd'hui d'être chef d'entreprise et d'avoir pu recruter aussi quelqu'un. Donc l'EMS m'a apporté aussi de mettre des mots sur des actions que je pouvais mener auparavant, que ce soit en tant que formateur mais aussi entraîneur de rugby. Tous les enseignants-chercheurs qu'on a pu rencontrer, mais aussi les professionnels, ont permis un éclairage, mais à la fois théorique mais aussi pratique. Le format effectivement de 4 mois plus sur le stage, donc moi j'avais fait 6 mois de stage, a été vraiment important parce que ça permet vraiment de se plonger déjà dans cette nouvelle aventure et cette nouvelle vie qu'on espère. Et le stage permet ensuite de commencer à mettre en pratique tout ce qu'on a pu voir pendant les 4 mois. Il s'organise autour de 5 certificats. Le premier consiste à gérer les ressources humaines, le deuxième à développer la dimension accompagnement des mobilités professionnelles, le troisième à élaborer et mener une politique RH responsabilisante, le quatrième à manager les hommes et les équipes, et enfin intégrer les innovations managériales et sociales dans sa pratique professionnelle. Je suis docteure en physique de l'atmosphère et j'avais une appétence pour les ressources humaines et j'avais envie de me reconvertir. Donc pour monter en compétence sur ces questions, j'ai recherché en fait une formation et la formation proposée par le SC Clermont dans le cadre de ce master a été vraiment très enrichissant pour moi. J'ai eu la chance de réaliser mon stage d'immersion professionnelle dans le cabinet d'architecture dans lequel je travaille aujourd'hui et donc ça a été une réelle chance puisque au terme de cette période d'immersion, j'ai été donc embauchée en tant que chargée des ressources humaines dans ce cabinet. Le master m'a vraiment outillée avec des compétences solides, des grilles de lecture, des outils, une réflexion par rapport à ma propre posture dans le traitement de cette thématique RH et managériale. Enfin, je vais insister sur ce qui distingue ce master spécialisé des autres formations. C'est un format court et continu, proposant un socle commun, rassemblant les fonctions managériales et RH et s'adressant à des personnes en reconversion professionnelle ou en rupture avec un modèle dans lequel elles se sont retrouvées en perte de sens, voire dans des conflits de valeurs. Ce master spécialisé s'inscrit dans un paradigme humaniste combiné à un impératif écologique. Il accorde une place importante au travail, à son évolution et à son management. Il met l'accent sur la posture d'accompagnement attendue des managers et des RH et enfin, il propose des formes alternatives de management et de gestion des personnes en s'appuyant sur des expériences mises en œuvre dans des entreprises à taille humaine avec des pratiques inclusives, participatives, valorisant l'autonomie et la prise d'initiative. Pour toute information, n'hésitez pas à nous contacter. A très bientôt, merci.